Je suis née et j'ai grandi sur la colline de Croix-Rousse. Quand on la bat encore, le blé y pousse. Ma nourrice, Pernette, m'y a fait découvrir la menthe et l'alouette. Et toujours, je garderai cet amour pour la nature et plus largement pour la beauté. Mon père m'a tant choyé que jamais il ne fut choqué lorsqu'adolescente je suivais mes trois grands frères à cheval galopant dans les champs de Bellecour. Pour lui, rien de mal. Il me fit même faire un costume d'homme sur mesure pour que cavaler devienne chose plus aisée. Et enfin, au couvent, jamais il ne m'a menée. J'ai eu droit à un précepteur, comme une jeune fille de bonne famille. Pourtant, je ne viens que d'une famille d'artisans. D'où je tiens ce baptême posthume, je suis la belle cordière. Les gentils hommes me louent, ils me disent, gracieuse et belle, trouvent à mon œil vive étincelle. J'en ai même rendu fou. Ma sensibilité et mon intelligence ont marqué, mes vers, ainsi que ceux qui m'ont côtoyée. Chère faculté que je n'ai utilisée que pour toujours garder ma liberté. Je suis un vrai mystère. En 1555, je fais éditer mes sonnets. J'éclame des vers étranglés d'amour. Certains les trouvent brillants, d'autres s'en surgent, ils crient au scandale. Pour eux, une femme qui chuchote de désir ne peut être qu'une courtisane. Peut-être la chaleur de ma poésie les a un peu effrayées. Qu'importe. Malgré ces calomnies, toujours mon mari m'a tendrement aimée. Désormais, je retourne à mes livres. Je me contente de vivre. Je n'ai plus rien publié. Ou du moins, on n'a rien retrouvé. Si bien, qu'on m'a même parfois pris pour une créature de papier. Je resterai un mystère. Je suis la belle cordière. Il pousse Tegui à immortaliser ma plume. Sein nu, il m'a représenté. Afin de rendre hommage à cette passion qui habite tant mes poèmes. Faites de bronze, de mes 3 mètres 50, depuis le 8 décembre 82, j'arbore fièrement ce doux costume. Vive l'amour, vive la vie, vive les arts, et surtout, vive les baisers. Je suis Louise Labbé.